Salut les gens, c'est Chezou et bienvenue sur une nouvelle vidéo ouais bla 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 super intro non, en vrai avant tout je tiens à remercier tous les retours positifs que j'ai eu quand j'ai fait les dernières vidéos ça a bien motivé parce que c'est cool que les gens disent que c'est bien ce qu'on fait ça encourage, juste j'ai pas trouvé le temps sa dernière semaine à faire des vidéos parce que j'étais occupé entre soit les streams la vraie vie aussi, la vraie vie ça occupe pas mal et là du coup j'ai un peu de temps je fais une vidéo et en plus de ça c'est surtout qu'en fait que j'ai plus d'énergie donc autant utiliser mon temps libre à faire une vidéo et c'est une vidéo qui m'a été demandé c'est en fait sur comment gérer les combos en arène ça s'appelle en le terme générique dans ce Manor's War le speed tuning comment paramétrer la speed de nos monstres pour que le combo se passe de manière parfaite donc là avant toute chose je vais utiliser dans cette vidéo des termes que j'ai présenté sur un ancien guide qui s'appelle gérer la barre d'attaque un truc comme ça, un titre à la con du genre pas du coup réfléchi je vais utiliser pas mal de termes que j'ai présenté la dernière fois du coup pour être sûr de quitter ce que je vais dire allez voir mon ancienne vidéo si vous êtes pas calé dans le domaine on dirait trop que je suis un prof au collège genre je vais utiliser les les notions y friser au deuxième semestre en gros c'est un peu vrai parce que je vais parler de tic, de vitesse globale genre de truc donc allez la voir, je la mets en description en dessous, il est écrit voilà et du coup maintenant, salut on est au cas où tout le monde sait ce que c'est qu'un tic et c'est qu'une vitesse globale parfait on peut commencer, génial j'ai une classe entière qui m'écoute j'aurais du faire prof donc sans déconner comment gérer un combo en arène ? la manière la plus sûre en fait de gérer un combo en arène c'est d'utiliser un buffer de jeu d'attaque un boost un mec qui augmente la jeu d'attaque en fait de la team pourquoi ? c'est la question en fait parce que c'est comme ça qu'on fait pourquoi ? en fait ça nous donne une une fenêtre d'ouverture en fait un peu une fenêtre dans l'espace temps en gros où on a un peu le maître du jeu en gros si tout le monde passe dans cette fenêtre et beh tout se passe bien oh très gros, voilà c'est ça comment on peut comparer ça dans la vraie vie pour expliquer vraiment sans déconner en étant un peu sérieux quand même c'est un tuto, faut être sérieux c'est comme si sur un 100m voilà c'est bien ça sur un 100m votre buffer atb j'appelle ça un buffer atb c'est plus facile à dire le booster de jeu d'attaque buffer atb il va donner par exemple si c'est un 30% de jeu d'attaque ou alors lui il a l'écran de poignons 50% de jeu d'attaque il donne 50m d'avance à vos monstres pour que même si vos monstres ont un tic beaucoup moins important que ceux des adversaires et beh on arrive à la ligne d'arrivée avant les adversaires ça tombe bien parce qu'en plus voilà un monstre prend un tour quand l'atb est pleine la barre d'attaque est pleine et c'est 100% c'est parfait comme exemple j'aime bien du coup voilà vos monstres ont 50m d'avance et euh ils avancent jusqu'à la ligne d'arrivée et vous avez tellement d'avance en fait que vous faites beaucoup avant que les autres soient encore arrivés et qu'ils prennent un tour c'est à peu près ça l'idée c'est à peu près ça ça donne une avance en fait et vos monstres se font pas intercaler euh voilà donc là maintenant je vais commencer à différencier en fait les différents types d'attaque buffer parce que on va voir lesquels on peut utiliser facilement lesquels on peut pas et tout on va déjà commencer à différencier en fait mais déjà la valeur de jeu d'attaque qui est augmentée là à l'écran Purion il y a écrit 50% mais c'est pas tous comme ça bien sûr il y en a c'est 50% il y en a comme Orion qui à l'écran lui c'est 30% euh il y a Mégane qui elle est 20% il y a du 25 et du 40 bien sûr on va vouloir un monstre qui augmente le plus possible la jeu d'attaque comme ça ça donne encore plus d'avance à vos monstres et ils joueront plus facilement et du coup quand en fait quand on dit jouer plus facilement ça veut dire diminuer leur tic en gros diminuer leur speed en gros si le buff ATB est petit il va falloir qu'il soit quand même hyper rapide pour jouer avant les monstres adverses qui eux sont rapides par exemple une Chloé par exemple un autre Bernard par exemple on veut jouer forcément avant tout le monde pour que le combo se passe bien et euh on va vouloir un gros boost normal une Mégane toute seule c'est pas facile à jouer voilà et en plus il y a une autre raison que c'est pas facile à jouer que je parle dans quelques secondes ne quittez pas la vidéo vous ne serez surpris de ce qui s'est passé les gros les grosses phases putaclic euh non plus sérieusement euh donc voilà on va vouloir un gros boost ATB mais il y a un autre truc qui fait qu'on va préférer des fois Bernard voilà c'est un peu le roi des buffers ATB parce qu'il y en a qui mettent un buff speed dessus alors lui il fait un 30% mais il met le buff speed et en gros le buff speed euh pour revenir un peu à la à la métaphore du 100 mètres euh c'est un peu comme si euh plutôt que de partir de 50 mètres d'avance on disait tu prends que 30 mètres d'avance mais t'es dopé comme un cheval et euh tu vas courir 1,3 fois plus vite le buff speed c'est 1,30% euh 30% je veux dire 30% de vitesse globale augmentée ce qui veut dire que vous pouvez diminuer leur speed et euh vu qu'ils sont dopés comme des chevaux et ben euh ils vont compenser les 20 mètres d'avance qu'il y avait avec le purian par exemple euh euh et en plus de ça pourquoi on utilise Bernard c'est que lui c'est pas un gros singe il a 111 de vitesse de base en gros on veut que le buff du buffer ATB euh soit soit important mais on veut aussi qu'il joue en premier et du coup on va vouloir ben qu'il soit le plus rapide des monstres en gros un monstre à 111 de vitesse de base a beaucoup plus de chances de jouer en premier qu'un monstre à 97 et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que Megan c'est pas facile parce qu'elle a aussi 96 de vitesse de base euh ce qui ne lui assure absolument pas le premier tour euh contrairement comment dire euh contre une Chloé qui a 111 contre un Bernard qui a 111 même contre un Orion qui a 106 et qui en plus ne met pas un buff speed euh ça veut dire qu'il va falloir qu'il joue en premier et en plus de ça il va falloir augmenter la speed de tous les autres pour qu'il colle derrière c'est pas facile et du coup c'est pour ça qu'on va préférer ben le plus accessible et en plus l'un des plus efficaces ça reste Bernard voilà le bon berbère hein il est mignon je le caresse un peu là euh donc voilà ça c'est une première euh un premier choix à faire c'est euh est-ce que je mets un buff speed par exemple on pense à Kaviyah le plus rapide des attaques buffers c'est Kaviyah Kaviyah c'est euh la Arpudark là elle est là elle Arpudark elle, elle a 100 moins de vitesse de base donc c'est cool elle va avoir plus de facilité à jouer en première genre 9 de speed plus que Bernard c'est beaucoup mais comme il n'y a pas le buff speed et qu'en plus de ça elle sera très rapide c'est vrai que j'ai pas encore parlé de ça en fait mais ça va pas être facile en fait euh pourquoi là je suis en train de bafouiller un peu parce que j'ai pas parlé de la notion en fait que les monstres ils ont une avance ok mais cette avance euh pour ne pas être cassé il faut que leur vitesse soit proportionnelle en fait à à l'attaque buffer c'est un peu comme un lièvre en fait euh un lièvre en course pour ceux qui connaissent tu dois le suivre pour suivre le record en gros euh bah il faut réussir à le tenir derrière à un pourcentage de sa vitesse sinon les gens vont jouer après avant entre toi je vais montrer un exemple on va montrer par l'exemple c'est plus simple euh je vais faire un truc qui euh devrait fail cette musique j'en peux plus les gars euh waaah je suis en train de fail change de musique merci euh je lance une arène et je vais faire un truc euh oh il faut que dis moi que c'est bien fuck euh bon fuck c'est pas grave ah j'ai pas fait les petits les 5 heures ouais cool bon je vais euh tuer ce mec et euh et après on va chercher quelqu'un sur qui faire euh ce que je veux faire re du coup c'est bon j'ai ma petite aile en plus ça tombe bien parce que là c'est euh Weather qui je crois est un mec qui mette mes vidéos donc il va pouvoir se voir il va dire ah c'est cool il a testé un truc euh K ou euh on va montrer direct pourquoi il faut avoir un pourcentage de vitesse qui suit celui de l'attaque buffer euh disons imaginons je me dis je prends le premier tour voilà je vais prendre le premier tour parce que mon Bernard avec un leader de 28% oui j'ai mis mon Bernard en swift wheel c'est pour ça qu'il a fait du vitesse un peu et bon je passe en premier et on se dit ah bah c'est bon l'ushen il va passer et tout ça voilà je vais augmenter l'âge d'attaque je vais jouer bam bam et se tuer allez on va voir tout de suite que ça a pas marché c'est euh la preuve par l'exemple ça a montré euh qui est-ce que je vais mettre euh parce qu'en pire j'aimerais bien gagner le combat à la fin quand même pour mes points de gloire euh un truc en wheel au pire ah non il y a Tiana bon en tout cas j'ai perdu donc je vais juste mettre un gros gros tank en espérant qu'il survive et qu'il proc violent dans tous les sens et qu'il proc violent dans tous les sens j'y crois pas une seule seconde on va mettre ça en gros je vais prendre le premier tour et euh mon lushen aura pas le temps de jouer euh son Bernard va jouer avant mon lushen en gros ça va s'intercaler dans les autres sens vous allez voir hop premier tour et voilà exactement ce que je disais il était pas synchronisé ce qui fait que bah j'ai perdu comme un singe quoi est-ce que je peux quand même euh réussir je ne pense pas il faudrait que je résiste la bombe du truc à droite là ou alors que je le one shot stun et qu'il proc violent dans tous les sens yes je vais gagner c'est n'importe quoi stun j'en ai marre d'aller des break def en fait et qu'il proc violent dans tous les sens cool bon désolé pour le respect euh je ne t'ai pas respecté mais on a compris l'exemple en fait euh mon lushen avec ses plus 50 de speed euh n'a pas euh joué après mon Bernard alors qu'il avait les 50 mètres d'avance enfin les 30 mètres d'avance avec le buff speed du coup du coup combien il va falloir à vos monstres en fait euh de speed pour jouer avant les autres monstres à coup sûr même si vous avez de l'avance quel est le pourcentage le pourcentage de vitesse qu'il faut poursuivre et en fait ça dépend d'une part en fait de la quantité de buff atb que vous avez sur le monstres genre 30% 50% 20% 1000% euh et s'il y a un buff speed un buff speed ou pas j'ai mis dans la description de la vidéo j'espère que je l'ai mis et que j'ai pas oublié comme un gros singe euh les valeurs en fait des boost atb qu'il faut en gros c'est dans le topic credit que j'ai link il y a écrit genre liens blablabla euh cliquez dessus et en bas de l'article il y a écrit euh part 3 speed tuning with buffers et euh dedans en fait il y a les différents cas ce qu'il faut savoir alors moi ce que j'ai toujours fait j'ai pris ce topic ils disent par exemple quand on a un bernard il faut que tout le monde ait plus de 75% de la vitesse de bernard du coup moi j'ai lu plus j'ai mis 76 et c'est un peu la valeur qui ressort partout c'est 76% euh mais en vitesse globale voilà j'ai dit révisez bien vos leçons on parle de vitesse globale qu'est ce que la vitesse globale ? c'est la vitesse donc du montre on va montrer genre la vitesse de base du monstre 111 plus la vitesse du monstre avec les runes genre 111 plus 183 et à ça tu rajoutes les 111 multiplié par la valeur du totem de speed et le leader skill moi dans un cas en fait ce que j'ai fait tout à l'heure là ce que j'ai fait tout à l'heure j'ai fait ça là j'ai fait ça en gros mon bernard ici il a 111 plus 183 plus donc 15 et 28 43% donc j'espère que je le fais à l'écran là ce serait beau euh il a donc vitesse globale de combien il a ? je crois qu'il a 340 euh 111 plus 183 plus 111 fois 0,43 ouais 341 de speedy là de global et mes monstres euh il faut qu'ils aient euh c'est quoi la musique ? il faut qu'ils aient en vitesse globale 76% euh de cette valeur 76% de 340 ce qui fait si on calcule euh fois 0,76 il faut bon qu'est ce que j'ai fait là ? 341 donc je refais 351 fois 0,76 260 deux speeds en gros 259 et il faut qu'ils aient donc une vitesse globale de 269 c'est pas facile euh c'est pas facile donc en gros pour que mon Lushen suive en fait même Maoulyong elle a même pas joué on va dire combien de vitesse il aurait fallu à Maoulyong pour jouer il aurait fallu donc les 101 euh plus 101 euh fois 0,43 encore donc ça fait combien ça ? euh fois 0,43 plus 101 wow j'ai pas fait j'ai pas mis les virgules là euh plus 101 fois 0,43 en gros elle a 144 1,43 de speed sans les runes et euh il fallait que j'atteigne les 200 je sais plus combien en gros je fais la sous-traction je fais la sous-traction en fait de la valeur que je dois atteindre de 67% euh moins 140 et ça me donne la valeur que je dois avoir sur mes runes en fait pour être synchro à mon Bernard je crois que c'était 240 je crois je vais voir un truc c'était euh euh présentation euh fenêtre pour le payer ouais 259 en gros je devais faire 259 moins 50 grosses ça fait donc euh à moins 959 en gros il faut qu'elle ait plus 114 de speed pour être synchro elle a plus 70 du coup elle a pas joué je peux le montrer avec un autre exemple euh quelque chose qui va jouer avant l'adversaire euh ce qui est le plus expressif c'est de voir un attack bar buffer en face c'est intercalé tiens pas mal ça ça c'est pas mal parce que rien ne me garantit le premier si le premier tour je pense que je vais l'avoir même si j'ai 5% leader skill en moins euh j'espère que je joue au premier please dis moi que je joue au premier et que je regrette pas d'avoir mis mon Bernard en will pour euh la défense j'espère euh qu'est-ce qui est synchro à mon Bernard euh ma ma wa par exemple ma wa elle est synchro à mon Bernard elle a les plus elle a voilà 232 speed elle est synchro là ce qui va se passer du coup c'est Bernard wa et après ça va être son Bernard de jouer je pense on va voir je vais mettre un gros tank derrière pour euh assurer la win encore allez on tente ça là du coup ma ma wa elle est speed tune ça va être mon Bernard ma wa et après ma wa ça va être à son Bernard de jouer parce que le reste de ma team n'est pas speed tune justement du coup voilà j'ai bien le premier tour comme je pensais voilà c'était exactement ce que j'ai prévu par contre j'ai pas prévu de me faire soulever entièrement donc please laisse mon serge en vie euh c'est pas dit c'est pas dit du tout euh est-ce que je peux soigner un peu aaaah non j'ai pas gagné je peux pas faire ça à chaque fois et voilà vous avez vu en gros que tout ce qui est speed tune à votre euh attack war buffer va jouer et ce qui l'est pas ça va se faire intercaler par contre je suis un peu obligé de retaper quelqu'un je m'en fous je vais euh hop et du coup pour pallier au problème de tout à l'heure vous avez vu j'ai pas pu jouer mon luchenne tout à l'heure et une solution c'est de faire ce que je fais c'est de mettre 2 attack buffer en fait attack bar buffer euh moi je joue Bernard et Purian euh Purian il a un boost ATB de euh 50% sans buff speed on peut croire que c'est énorme mais au final pour jouer avec Purian en seul attack buffer il va vous falloir plus de 71% de la vitesse de Purian alors que Bernard c'est 76 vous voyez 30% avec speed c'est quasiment aussi bien que 50% sans buff speed c'est énorme la différence euh et moi du coup en utilisant donc 2 attack bar buffer donc j'ai 30% plus speed euh de Bernard plus 50% voilà c'est énorme 80% plus de speed euh j'avais calculé avec mon Bernard à 302 speed il me fallait genre 145 de speed même pas un truc comme ça ce qui est hyper facile du coup moi je peux jouer à un Lushen camion et voilà bon bah j'ai pas envie de tuer Psamat parce que j'ai peur que Psamat stun mon mon Lushen hop euh et du coup voilà une solution c'est d'utiliser 2 attack bar buffer et là les valeurs dépendent bien sûr des 2 attack bar buffer qu'on utilise euh il va sur le Matim ou quoi ce con ? on parle d'un monstre bien pété hein rires bien 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 débile le monstre bref je vais faire mon rival je vais continuer à parler euh il y a des cas de figure particuliers par exemple où on peut s'en foutre un peu de la quantité de buff qu'il y a c'est par exemple quand on a Léo euh Léo pour ceux qui savent pas il bloque la speed à la sienne et c'est du coup après l'heure de respecter en gros euh vous utilisez n'importe quelle attack bar buffer tant qu'il est le premier à jouer vous avez gagné oh très très gros très gros mais du coup jouer une Mégane c'est pas facile parce qu'elle a que 97 de speed et en soit elle fait le buff attack plus les le buff attack plus l'attaque le attack bar buffer c'est un coup je dois dire le boost ATB voilà merci c'est pour ça que les gens l'utilisent mais à jouer une Mégane en seul buff ATB c'est pas toujours facile euh euh voilà euh j'ai à peu près qu'est-ce que j'ai oublié de parler euh j'ai oublié de parler de 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 quoi j'ai oublié de parler c'est sûr qu'il y a un truc que j'ai oublié euh hum 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 Cette logique elle marche aussi en gvg mais c'est pas exactement pareil parce qu'on pourrait être un peu plus lent en gvg parce qu'il n'y a pas 4 tics qui vont jouer à chaque fois, il n'y a que 3 mecs qui vont prendre des tics du coup ça va avoir un moins gros impact quand il y a 4 tics d'affilée à calculer voilà c'est pas très clair ce que je viens de dire mais croyez moi j'espère que si vous matez cette vidéo vous me donnez un peu de crédibilité j'espère please et puis voilà je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire là dessus je conseille bernard, ah oui autre chose, j'ai du réfléchir, en fait le combo ah merde je dois commencer après ah défense russie merde bon au pire je vais faire un truc que j'aurais pas du faire mais je vais le faire je vais finir mes missions et je vais faire de l'arène donc voilà maintenant j'ai des ailes d'arène, j'ai fait un refil d'arène il y a deux trucs que je vais expliquer, c'est que déjà le premier c'est que même si on n'est pas le premier à jouer tant qu'on respecte la règle d'être synchro à l'attaque bar buffer votre combo est incassable par exemple si le premier joue en face, le deuxième joue et que là en gros buff ATB en face joue, buff attaque joue et qu'eux ils sont pas synchro et que là vous vous intercalez vous pouvez faire tout votre combo avant que les monstres 3 et 4 jouent là j'ai un exemple en face qui pourrait marcher je pense on va voir, on va voir, on va voir quoi que je suis un peu je suis un peu en suspense parce que ça se trouve il a bien fait sa défense mais la plupart des gens sous-estiment le speed tuning et se rendent pas compte que c'est quasi impossible de faire ce qu'il fait le gars en gros, si imaginons l'Orion là il est 290 de speed vu qu'Orion il fait un buff ATB qui a pas de buff speed il faut que vos monstres pour être synchro derrière soit genre hyper fast genre le vrai hyper fast quoi souvent les gens ils ont un Orion hyper rapide et derrière les trucs c'est pas synchro et on s'intercale on va voir sur lui si c'est le cas après il a un lead speed 33% qui va beaucoup aider à outspeed mes monstres même s'ils devaient s'intercaler vu que j'ai pas de lead speed au pire je peux peut-être essayer de gruger en mettant un lead speed imaginons je mets ça j'ai mis un lead speed 28% pour un peu compenser le sien que mes monstres aient un peu des vitesses égales au sien il va jouer en premier parce que Orion est plus rapide que Tiana et je prévois que Orion joue, Gemini joue et là je m'intercale c'est ce que je prévois, on va voir si c'est la vérité j'espère que ce serait bien que je montre un exemple et que direct ça marche ça serait bien ça se trouve je vais me faire farmer ça se trouve je vais perdre comme un caca du coup oh... ah merci ouf c'est rare que je dise ouf quand on e-proc ok ah il a joué ah voilà vous voyez il y a eu un nucker qui est passé euh... mais c'est pas synchro du coup Matt Tiana peut jouer et là vu que moi mes monstres sont synchro bah ils peuvent plus jouer il y a juste une exception c'est le Psamat s'il est en Emesis euh... s'il est en Emesis peut-être qu'il va s'intercaler on va voir est-ce qu'il est en Emesis verdict ? euh... non il est pas en Emesis du coup il va pas jouer du tout oh... là il devait pas jouer c'est juste qu'il a stun ma... ma Woolyong qui a pris un tour avant qu'il joue mais normalement il aurait pas du jouer donc ça c'est cool on va faire un autre exemple c'est très courant c'est très courant que les Orients soient pas spittune double Psamat grego truc ok chez AV ça se lâche un peu genre la défense genre est-ce qu'il vient de l'avoir en fait ou quoi ? ah au niveau 40 il a pas eu à l'instant euh... Underlock euh... Sierra ça peut être hyper fast quand même lui je le sens pas trop je sais pourquoi je le sens qu'il est spittune lui il a pas de buff ATB ok on va trouver un autre exemple ça c'est bien au pire ça je le prends à un risque lui je suis sûr qu'il a un Orion hyper rapide son Ritesh est pas synchro voilà c'est ce que je dis c'est ce que je dis je dis que son Ritesh est pas synchro en gros euh... Mathiana va jouer avant son Ritesh minimum peut-être même avant son Ritesh il faut imaginer bien sûr que c'est que des Nuckers en face un truc classique je pense que je vais m'intercaler de ouf oh c'est sérieux ? ah il a un double boost ATB en fait j'avais pas pensé que... merde j'avais complètement oublié que l'autre truc rouge là il faisait un deuxième boost ATB j'avais complètement oublié merde du coup il a bien pallié le fait du speed tuning il a mis deux boosters ATB comme j'ai fait en offense pas con ça ? pas con du tout bon là il faut que je stun de ouf merci est-ce que je peux tuer Orion avec le 2 sans break def sans buff attaque ? j'en doute mais bon aaa il manquait rien cool un petit truc en plus j'aimerais bien stun re-stun les choses je le sens pas en vrai ce combat j'étais serein mais ça c'était avant oh dans la plis non mais même pas tu crit tu m'as déçu ah tu m'as pire que déçu toi aussi crit stun t'es nul t'es mauvais crève yes bon c'est pas du tout le but de la vidéo mais là j'aime pas perdre donc j'essaie de gagner quand même cool le resist oh t'es pas fier toi est-ce que je vise le slip stun sur le 1 ou est-ce que je gère la sécurité et le stun sur le 2 sécurité t'as pas le temps de niaiser là cool t'as fait 0 dégâts 2 fois d'affilée euh les non crit de charlotte quand elle est pas en lead euh ou crit maintenant ah voilà c'est bon charlotte qui bombe le torse bon il faut trouver un autre mec sur lequel ça s'intercale pas euh enfin non ou je peux m'intercaler plutôt je veux dire parce que lui j'avais oublié que village duel faisait un boost à tb qui a un orion rapide et des trucs qui suit pas derrière euh je pense que jamais son perna va jouer par exemple petit pronostic orion passe chiou passe et là peut-être même peut-être même que Mathiana va jouer avant son Théo peut-être même mais c'est pas sûr parce que Théo ça peut être hyper rapide alors voilà il passe il va pas me stun Matiana j'ai eu peur putain est-ce qu'il stun Matiana ? ok Théo joue voilà comme je vous le disais jamais le perna joue parce qu'il est pas synchro et du coup bah voilà je fais mon combo et moi y'a absolument rien qui va s'intercaler parce que mes monstres sont speed thunes et puis voilà voilà quoi c'est tout en plus de ça je triche un peu euh j'ai charlotte qui sur le sort 3 réduit la barre d'attaque des monstres adverses et en fait ce genre de monstres qui fait ça ça facilite le speed tuning en gros vous pouvez c'est pas bien de le faire mais vous pouvez vous dire bon je vais enlever un peu de speed à mes knockers qui passent après elles et ça passera quand même mais danger si vous vous faites résiste vous êtes pas bien rien de tout je vais vous montrer en fait moi genre mes ruinages et expliquer les speeds que j'ai genre moi donc en fait dans les équipes que j'utilisais à l'instant là j'utilise beaucoup de Tiana euh ma Tiana elle a ça comme speed plus 141 et ce qui fait euh en calculant on fait donc 96 plus 96 fois 0,15% vu que j'ai pas le leader skill de vitesse ça fait hop je vais le faire en direct euh alors 96 plus 96 fois 0,15 elle a 110 de vitesse plus les trucs des runes donc plus 141 elle a 252 speed en jeu et elle vu que c'est un boost ATV de 30% sans buff speed il faut que mes monstres aient une vitesse globale qui soit à 83% égale à la sienne donc on fait donc x 0,83 j'ai une vitesse à avoir sur mes monstres de 208 j'arrondis toujours au dessus moi j'arrondis toujours au dessus pour être large 209 en gros donc en gros il faut que mes monstres en jeu en vitesse globale ils aient 209 ma charlotte elle a donc 105 105 plus 105 fois 0,15 même chose elle a 120 vitesse dans le jeu plus 94 elle a 214 de speed elle est un peu large même elle est même un peu large parce qu'il me fallait wow t'es où ? fenêtre merci merci il me fallait les 208 donc 209 comme je disais il faut être large elle a 215 donc en gros je suis un peu large c'est jamais de trop mais en soit j'aurais pu perdre 5 de speed si elle était à plus de 89 de speed elle serait quand même synchro vous voyez l'astuce ? et euh... moi je joue souvent Poombek par exemple avant je jouais Poombek et lui en fait depuis peu il est plus speed thune j'ai monté la speed de Matiana en gros j'ai mis des meuls qui ont proc à 4 en fait avant il y avait 19 ici avant il y avait 18 et tout et euh... j'ai augmenté la speed de Matiana mais mon Poombek en fait avec ses 103 plus 88 on va calculer en fait 103 donc euh... plus 103 en gros faut faire 103 en gros faut vraiment faire 103 x 1,15 en gros 103 x 1,15 il a 118,5 de speed enfin en gros 118 dans ce cas là j'ai rendu en dessous pour vraiment être large 118 plus 88 il a 206 et il me fallait 208 voilà 209 en fait en gros dans tous les cas on voit que je suis pas speed thune et c'est pas bien et c'est pas bien ce qui fait que ça m'arrivait très 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 rarement ma Charlotte s'est fait résist et il y a un monstre qui est joué avant mon Poombek là je pense en fait que si je voulais faire les choses bien j'enlèverais le attack flat ici et je mettrais de la speed ça me fait chier parce que avant il était speed thune mais vu que j'ai augmenté la speed de mon attack barbuffeur mais il fallait que lui aussi y suive pour être dans le créneau et il n'est plus donc des fois c'est vrai que faut faire gaffe comme je disais en fait au début Kabya par exemple hyper hyper rapide 120 de vitesse de base si vous lui mettez des runes trop rapides vos knockers jamais ils seront synchro donc il faut faire gaffe il faut faire gaffe et là c'est le cas de mon Poombek il est plus synchro je dis pas que ma Kabya est trop rapide mais ça me fait chier quand même de reperdre 42 attaques en soit je pense qu'il one-shottera la plupart des trucs quand même faites gaffe en gros si vous faites un combo calculez bien en prenant les bonnes valeurs les bonnes vitesses etc etc voilà je pense que j'ai à peu près traité tous les sujets ah non les runages du coup à choisir c'est pour ça que sur certains knockers par exemple disons par exemple un luchenne imaginons que vous essayez de faire Bernard, Megan, double luchenne truc assez courant en fait pour Bernard, Megan il va falloir que tout le monde ait 64% de la vitesse d'attaque de Bernard global du coup il faut être assez rapide et c'est pour ça que des fois on va préférer des sets swift bon ils sont pas en swift ceux-là mon pombex par exemple il est en swift il est supposé taper fort mais je veux qu'il soit rapide du coup je lui mets un swift et c'est pour ça que des fois vous voyez des knockers avec vitesse en 2 même c'est souvent ça souvent genre un t-char on va vous dire pour qu'il suive votre votre Bernard et Galéon derrière en fait il faut qu'il ait vitesse en 2 ça va briser les dégâts ça sera moins fort qu'un attaque en 2 mais au moins vous êtes sûr de jouer alors que souvent sinon vous allez peut-être jouer une fois sur 2 quand les monstres seront trop lents en face pour s'intercaler mais souvent ça va s'intercaler et vous pourrez pas jouer donc on va mettre vitesse en 2 bon le mien il attaque en 2 là c'est un mauvais exemple mais voilà des fois même les knockers qui dépendent pas de la speed on va mettre speed en 2 pour être sûr qu'il joue donc voilà je pense à peu près avoir tout parlé sur le speed tuning j'espère qu'au montage je vais pas oublier de mettre ce que je vais mettre sur la vidéo ça serait bien je vous dis à très bientôt et salut !